J'ai chaud, délicieusement chaud. Cette adaptation théâtrale du roman La vallée des avalées de Réjean Ducharme est un vieux rêve de la directrice artistique Lorraine Pintal. J'en rêve depuis que j'ai 16 ans. C'est un roman qui m'a tellement marquée, je me suis identifiée à Bérenice Heimberg. Prends la place des poupées que tu m'as données! Le roman La vallée des avalées a été publié en 1966. Et c'est l'histoire de Bérenice Heimberg, une jeune fille tiraillée, entre autres, par l'amour obsessionnel pour son frère Christian et aux prises avec sa mère, Chameau-Mort. Personnellement, si je fais du théâtre, c'est parce que je n'ai jamais perdu cette quête de l'impossible. Et Bérenice Heimberg ne perd jamais de vue cette quête de l'impossible, parce que l'impossible, c'est la voie de tous les possibles. Cette adaptation a été jouée 45 fois en Europe et elle met entre autres en scène Louise Marleau, qui s'est sentie interpellée par la vallée des avalées. Moi, j'ai une fille. Alors, je veux dire, le rapport avec Bérenice, qui est tendu, qui est difficile, je veux dire, je reconnais des moments de ma vie où ça n'a pas été simple. Je suis un pays et tu es dans ce pays que je suis... Se mettre en bouche la prose de Réjean Ducharme n'est pas une mince affaire. La langue est riche, parfois tordue et toujours étonnante. Il faut beaucoup que j'articule et que je sorte des phrases comme... en fait, des termes comme préfoliation amplective, qui est un terme de l'ordre de la botanique. L'adaptation théâtrale de la vallée des avalées sera d'abord présentée virtuellement. Et si tout se met à bien aller, il pourrait y avoir une tournée au printemps 2021. Lorraine Pintal a une pensée pour Réjean Ducharme. S'il était vivant aujourd'hui, puis qu'il apprenait qu'on ne peut pas jouer devant un public, ce serait la tragédie humaine, je vous le dis. J'en suis convaincue. Ça l'est pour nous. Alors, ça l'aurait été pour lui. Qu'elle n'est pas une gorgonne. Ici, Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.